... Cette toile absolument fascinante qui s'appelle Caïn illustre deux énormes ruptures du XIXe siècle qui sont d'abord la naissance de la préhistoire et puis le darwinisme. La préhistoire date du XIXe siècle, elle est inventée à ce moment-là, elle est découverte aussi à ce moment-là puisqu'on fait les découvertes des grottes magdaléniennes, en particulier la grotte d'Altamira qui est découverte l'année qui précède la peinture de ce tableau et cette naissance de la préhistoire suscite un engouement considérable dont témoigne finalement cette toile. Parallèlement et évidemment de manière liée, le darwinisme impose cette idée de horde primitive, de cette société pré-sociale en quelque sorte que représente aussi Ferdinand Cormon sur ce tableau intitulé Caïn. Alors évidemment ces deux naissances, ces deux découvertes, le darwinisme et la préhistoire, mettent à mal la religion et le récit que l'on peut faire de la naissance de l'humain. Il y aurait un humain avant l'histoire, avant la religion, avant Adam et c'est aussi ce que raconte cette toile. Donc une toile d'une extrême violence qui fait disparaître absolument tout signe religieux de la peinture du thème religieux, du thème de Caïn, qui montre des êtres absolument sauvages, absolument prêts à tout manifestement. Donc Caïn est la figure qui conduit cette horde primitive, donc la figure du père, probablement un père violeur voire cannibale. On voit que tous les personnages sont assez abîmés, sans doute aussi par cette figure de père qui n'apparaît pas vraiment comme un guide, en tout cas qui les conduit un petit peu nulle part. Une autre rupture, peut-être plus souterraine ou moins majeure, qui illustre ce tableau, c'est la réhabilitation du personnage de Caïn qui commence avec Byron et qui se poursuit tout au long du XIXe siècle jusqu'à Baudelaire, qui dit que Caïn, c'est celui qui jette Dieu, qui implique de jeter Dieu. Alors la référence explicite de Cormon qui ne veut pas choquer, c'est Hugo. C'est Hugo et son poème La Conscience, le poème qu'on connaît pour ce vers très célèbre L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Et donc il illustre son tableau, sans doute pour le faire accepter mieux à l'Académie, des trois premiers vers de ce poème. « Lorsqu'avec ses enfants couverts de peau de bête échevelés livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. » Voilà, et donc le tableau, lorsqu'il est présenté au salon, est accompagné de ces trois vers de Hugo qui à ce moment-là est une véritable star et donc ça fait sans doute mieux passer le thème au fond assez subversif de ce tableau. Ce tableau, je dirais, à la fois dit une origine, il dit aussi un avenir pour moi, il dit l'avenir de l'errance, de la migration. Caïn réhabilité, c'est aussi Caïn éternel exilé. Et il dit aussi un avenir parce qu'il n'y a pas d'avenir justement dans ce tableau. Il dit aussi le désastre écologique, il n'y a aucune lumière, Jéhovah est très loin derrière et il n'y a rien devant. Pour moi, il imagine aussi un avenir de l'humanité retourné sans doute à des états de proximité différente avec les animaux, qui impliquent sans doute une forme de désastre. Il semble que Cormon est une manière de traiter des corps qui empruntent à diverses influences ou qui en annoncent aussi peut-être, parce qu'il y a une telle crudité dans le traitement des viandes, des chairs, qu'on peut voir apparaître des peintres plus tardifs comme Soutine ou même Bacon, comme on peut voir apparaître aussi des peintres bien plus anciens comme Rubens. Ce qui me frappe, c'est le traitement du corps des femmes dans ce tableau, assez, évidemment, alangui pour la femme qui est au centre, décrépit pour la femme qui est censée porter la vie ou donner la vie, puisque c'est celle qui allaite les enfants, qui apparaît comme presque une vieille femme, qui dit aussi le caractère assez noir, me semble-t-il, de ce tableau, en plus de la figure du père. Il y a évidemment les figures de fils qui sont beaucoup plus guerrières ou beaucoup plus traditionnelles, beaucoup plus académiques. Les fils étant ceux qui vont en finir avec la question de la horde primitive, en tuant le père, en procédant à ce que Freud appellera le sacrifice rituel dans Totem et Tabou. C'est aussi une toile qui annonce une autre grande rupture, qui va être celle de la psychanalyse, puisqu'on sait que dans Totem et Tabou, Freud reprend la notion darwinienne de horde primitive pour essayer de comprendre le devenir social, la prohibition de l'inceste et l'exogamie. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chaires d'enfants doux, comme les hauts bois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musque, le banjoint et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Sous-titrage ST' 501